Si A, B et C sont les mesures des angles d'un triangle quelconque non dégénéré et petit A, petit B et petit C, les longueurs des côtés opposés, démontrent que C est égal à A cos B plus B cos A. Pour démontrer cette propriété, nous allons distinguer trois cas. Dans le premier cas, A est un angle aigu, dans le deuxième cas, A est un angle octu et dans le troisième cas, A est un angle droit. Dans ce premier cas, traçons d'abord la hauteur du triangle relative à ce côté petit C. Cette hauteur coupe le segment petit C en deux morceaux de longueur respective C1 et C2. Donc petit C est égal à C1 plus C2. Cette hauteur coupe notre triangle A, B et C en deux triangles rectangles, le triangle B, CCH et le triangle ACH. Et dans ces triangles rectangles, nous constatons que le côté C1 est égal à l'hypoténuse A fois le cosinus de l'angle adjacent, donc le cosinus de B. On peut donc remplacer le C1 par A cos B. Et dans l'autre triangle rectangle, nous constatons que le côté C2 est égal à l'hypoténuse B fois le cosinus de l'angle en A. Donc nous pouvons remplacer le C2 par B cos A. Et voilà déjà la propriété démontrée dans le premier cas. Passons au deuxième cas où A est un angle obtus. Nous traçons de nouveau la hauteur relative à ce côté C et ainsi nous créons ces deux segments, le segment bleu de longueur C1 et ce segment rouge de longueur C2, de façon à ce que petit C soit égal à C1 moins C2. Là aussi, on a créé deux triangles rectangles, à savoir le triangle BCH, il est bien rectangle en H, et le triangle ACH. Et dans ces deux triangles rectangles, nous pouvons d'abord déduire que le côté bleu C1 est égal à l'hypoténuse A fois le cosinus de l'angle adjacent, donc fois le cosinus de B. Ainsi, on peut remplacer le C1 par A cos B. Dans le deuxième triangle rectangle ACH, nous constatons que le côté rouge C2 est égal à l'hypoténuse B fois le cosinus de l'angle adjacent, et cet angle adjacent au rouge c'est la même chose que pi moins l'angle en A. Or, le cosinus de pi moins A, c'est la même chose que moins le cosinus de A. Et le moins va se multiplier avec ce moins-là et ainsi nous obtenons que petit C est égal à A cos B plus B cos A, ce qu'il fallait démontrer dans le deuxième cas. Dans le troisième cas, c'est encore un peu plus simple. Puisque A est un angle droit, nous avons ici un triangle rectangle dans lequel nous pouvons dire de suite que le côté petit C est égal à l'hypoténuse A fois le cosinus de l'angle en B. Et puisque A est un angle droit, son cosinus est égal à 0. Donc à ce produit-là, on peut sans problème additionner 0 et ainsi nous avons la formule dans le troisième cas. De façon alternative, on peut démontrer cette formule en appliquant la loi des sinus dans ce triangle ABC. La loi des sinus dit entre autres que A sur sin A est égal à C sur sin C, dont nous pouvons déduire que le côté C est égal à A sin C sur sin A. Appelons ceci égalité 1. Puisque les angles ABC sont les angles intérieurs à un triangle, nous savons que leur somme est égale à pi radian. De cette égalité-là, nous déduisons que C est égal à pi moins A plus B, dont nous déduisons que le sinus de C est égal au sinus de pi moins A plus B. Le sinus de pi moins un angle, ça c'est la même chose que le sinus de l'angle. Et ici on peut appliquer la loi d'addition. Le sinus de A plus B c'est sin A cos B plus cos A sin B, comme ceci. Maintenant nous relions l'égalité 1 à cette égalité 2 parce que le sinus de C peut être remplacé par cette somme. Alors faisons ça et distribuons de suite ce A. Ainsi nous obtenons que le C est égal à cette fraction qu'on peut écrire sous forme de somme de ces deux fractions-là. Dans la première fraction, nous pouvons simplifier par sinus de A et nous constatons que nous avons déjà obtenu le premier terme de la formule à démontrer. Maintenant nous allons transformer le deuxième terme en appliquant une deuxième fois la loi des sinus dans ce triangle. Cette fois-ci, on applique A sur sin A est égal à B sur sin B, dont nous pouvons déduire que A fois sin B sur sin A est égal à B. Donc dans cette égalité appelée 3, le A sin B divisé par sin A peut être remplacé par petit B au moyen de cette égalité appelée 4. Donc 3 et 4 nous mènent vers C égale A cos B plus B cos A, ce qu'il fallait démontrer.